On a toujours été sous le dogme de la promesse, et on poursuit ça, et même si c'est pas vrai, tout le monde est déçu, mais on continue quand même à écouter aux promesses. Le problème c'est que dans chacun d'entre nous, il y a cette envergure, cette envie d'entendre cette promesse, et on se la donne à soi-même, on dit je voudrais être bien, je voudrais être heureux, si un jour je gagne au million je serai heureux, si je rencontre cette femme je suis sûr que ça va y aller, et on a une espèce d'idéal qui est latent, il est latent en fait, et on est toujours dans l'expectative d'une vie qui sera mieux demain, et qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il y a aujourd'hui, avec la vie qu'on a, parce que la vie qu'on a, celle-là, il faut faire la vaisselle là, tout à l'heure, parce que tu as mangé et tout ça, il faut arranger ton lit, il faut faire tout ça, il n'y a pas de vie qu'on peut imaginer qui soit belle, la vie, la réalité de la vie elle est là, mais la plupart d'entre nous on cherche quelque chose qu'on n'a pas, et c'est ça qui fait que chacun d'entre nous on a cette déception au fond, à la fin, dans nos relations, dans la vie de tous les jours, les quotidiens deviennent des habitudes, des trin-trins, parce qu'on n'est pas en train de vivre la vie, on est en train d'essayer de se réconforter tout le temps, donc on trouve pour se réconforter les habitudes, les trin-trins, et on reste coincé là-dedans, parce que ça se répète tout le temps, tout le temps on répète la même chose, lundi je vais au travail, mardi je vais au travail encore, après je rentre, je bois, je mange, je dors, et puis je recommence, dimanche je vais un petit coup à la plage, et de temps en temps j'ai des petites vacances pour m'évader, mais tout ça c'est une habitude, parce que nos vies sont tellement monotones, moroses, et on cherche une gaieté dans toute cette monotonie, je sais pas, ce que je dis c'est pas sorcier, c'est pas, on peut tous le constater ça, parce que la vie de l'homme elle est pareille partout dans toute la planète, vous savez si quelqu'un en Afrique il perd sa mère parce que sa mère n'a pas assez à manger, et vous savez, il va avoir une douleur, comme chacun d'entre nous, si on perd quelqu'un de cher, on sait c'est quoi avoir cette douleur, la peur, l'égoïsme, l'envie d'être bien, tous on a cette chose en nous, et ça, ça, ça ressemble à l'humain, et l'humain est stéréotypé dans cette envergure qu'on a donnée depuis notre enfance, on nous a dit voilà c'est ça la vie, et tout le monde en cours après ça, et on s'aperçoit même pas qu'on fait des choses qu'on ne veut pas, mais on fait quand même, parce que tout le monde fait, parce qu'on a l'habitude, et là aujourd'hui, voilà, on va parler de quelque chose qui va défier tout ça, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça, qu'est-ce qui fait que nous avons été habitués à vivre comme ça, on vit médiocrement, on accepte, on accepte les guerres, on accepte les gens qui meurent de faim, on accepte parce qu'on a nous-mêmes, dans notre petit lieu, on a ma télévision, ma voiture, mes affaires, moi je suis bien, tu vois, et donc on s'habitue à ça, parce que ça c'est un réconfort, on se réconforte dans les choses qu'on a, on a pu acquérir, on a pu amasser dans notre vie, un terrain, une voiture, une belle maison, deux belles femmes, ou quatre belles femmes, je sais pas, n'importe, parce qu'il y a des gens qui passent de femme en femme, ou d'homme en homme, et puis on n'est jamais satisfait quand même, parce que c'est pas ça la vie, la vie c'est de trouver un moyen pour être vrai dans ce qu'on fait, mais pas chercher quelque chose pour se sentir bien, parce que ce que tu vas trouver peut te faire sentir bien, et bien ce ne sera que de l'éphémère, tout ça, l'argent, la belle vie, tout ça, mes enfants, mon chèque en banque, mon compte en banque, et tout ça, c'est de l'éphémère, et on est habitué à ça, et on pense même plus que ça, c'est le problème, on va chercher un problème ailleurs, on va chercher la solution, ou ? Et bien, ailleurs, ailleurs, on dit, ah mais tout ce que je fais là, c'est pas grave, moi je continue à faire, mais donne-moi le bonheur, il n'y en a pas, il faut que tu regardes comment tu vis, il faut que tu voies l'ampleur dans lequel que tu es, et la médiocrité de ce que tu vis, par exemple, ma famille m'a toujours dit quand j'étais petit, il faut être gentil, ma mère m'a dit il faut être gentil, mon père m'a dit il faut être gentil, je suis parti à l'école, elle m'a dit il faut être gentil, je suis parti à l'église, elle m'a dit il faut être gentil, mesdames, messieurs, vous savez, quand vous n'êtes pas gentil, qu'est-ce que vous faites ? Ben vous jouez le rôle de celui qui est gentil, voilà où est-ce qu'on en est rendu, on est tous faux, et ça c'est la chose la plus due à remarquer, quand on est faux, on ne veut pas qu'on s'aperçoit soi-même, on veut le cacher, donc ce n'est pas un problème d'être égoïste, ce n'est pas un problème, on est tous, le problème c'est de ne pas le remarquer, vous voyez ? Si on le remarque, peut-être qu'on peut faire quelque chose, et c'est ça tout l'attrait, c'est de pouvoir se voir tel qu'on est, sans juger, sans dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, juste là, aller se regarder, voir qu'est-ce qui se passe vraiment, et avoir les tripes de se regarder comme ça, parce que ça, de voir la laideur qu'on est, il y a très peu de gens qui veulent le voir, on préfère avoir une illusion de ce qu'on est, on dit moi je suis bien, je mets un petit crocodile ici, et je dis quelqu'un de bien, attention, voilà, et puis on fait de l'apparence, et cette apparence, elle est fausse, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, ben on continue, excusez-moi mais je touche un peu insensible dans le sens où on a pris toute notre vie, toute notre vie elle est comme ça, l'humanité elle est comme ça, et pourquoi aujourd'hui nous les êtres humains, ben on vit mal, on vit dans le désarroi, on vit dans l'expectation de l'autre, on est dans l'attente, et on est déçu, pourquoi, c'est parce qu'on vit comme ça, c'est parce qu'on attend de l'autre quelque chose, si on pouvait vivre sans rien demander à personne, vous savez, si vous aimez quelqu'un et ne lui demandez jamais qu'il soit gentil, ou qu'il soit acceptable, est-ce que vous pouvez faire ça, parce que ça, c'est ça aimer, aimer c'est de ne rien attendre de qui que ce soit sur cette planète, même pas de Dieu, en cours même de Dieu, vous ne serez même pas d'accord avec lui, vous vous bagarrez avec lui, parce qu'il ne sera pas la bonne chose non plus, le mari n'est pas la bonne chose, Dieu n'est pas la bonne chose, donc tout ce qui nous entoure dans ce monde, à un moment ou à un autre, on peut s'apercevoir que rien qui nous entoure, et qui que ce soit peut nous satisfaire à 100%, c'est vrai ou pas vrai ? Personne ne peut nous satisfaire, par contre, on peut se satisfaire à soi-même, on peut être bien avec soi-même, c'est la seule chose avec qui tu peux être d'accord, mais ça c'est un art, parce qu'il faut que tu comprennes comment ça tourne, parce que là-dedans il y a de la dualité aussi, ça j'aime, j'aime pas, je veux, je veux pas, j'attends, tu sais, donc j'essaye de me combattre tout le temps, je vais faire un petit peu de méditation, comme ça je serai moins égoïste, donc on est tout le temps en train d'essayer de se contrôler pour pouvoir avoir quelque chose qui ne soit convenable, et ce contrôle justement fait en sorte que c'est jamais convenable, parce qu'il n'y a rien à contrôler, parce que ce que tu es, si tu essayes de contrôler ton égoïsme, ou les choses que tu fais, tes mensonges, tes désarrois, tes peurs, tu essayes de contrôler ça, ben tu es en combat avec toi-même, parce que ces peurs, cet état que tu as, c'est à toi, c'est toi, tu peux pas te séparer de ça, tu vois, donc il ne faut pas aller essayer de combattre un état pour passer à un autre état, ce qu'il faut faire, c'est surtout regarder l'état dans lequel que tu es, et accepter déjà, déjà, accepte que tu es comme ça, sans dire que j'aimerais être quelqu'un d'autre, parce que toute ta vie c'est ce qu'on t'a appris, c'est de devenir celui que tu aimerais, qu'il soit reconnu, que les gens plaignent, que les gens disent, ah ça c'est un gars qui est bien, attention, voilà, comme ça, et nous on est friands de ça, parce qu'on veut être accepté, on veut être reconnu, et je pense peut-être que la plus grande peur qui soit en nous, c'est de ne pas, de ne pas exister au regard des autres, c'est la plus grande peur qu'il puisse avoir en chacun de nous, la peur de ne pas exister dans ce bas monde, au regard de ce monde, on doit exister comme le monde veut, et on fait tout pour rentrer dans le moule, parce que ce moule nous promet notoriété et gloire.